La situation inflationniste actuelle est inédite à de nombreux égards. L'inflation trouve en effet une partie de sa force dans la capacité des entreprises à répercuter la hausse de leurs coûts de production dans leur prix de vente. C'est ce qu'on appelle le pricing power et cela permet aux entreprises de préserver leurs marges dans un environnement difficile. Or, un tel pricing power est inhabituel. Le qualificatif qui lui était habituellement associé jusqu'ici était plutôt faible voire inexistant du fait de l'intensité de la concurrence et de la nécessité pour la plupart des entreprises de préserver leur part de marché plutôt que leur marge. Mais depuis 2021, l'envolée de l'inflation sur fond de hausse des prix de l'énergie, des matières premières, de rebonds vigoureux de la demande post-Covid-19 et de contraintes d'offres, tout cela a changé la donne. Et dans cet environnement particulier, les entreprises ont retrouvé du pricing power. La BCE est très attentive à ce sujet pour déterminer à quel point ce rôle des marges est important et alimente l'inflation. D'après ces estimations, au quatrième trimestre 2022, les marges bénéficiaires unitaires auraient expliqué environ la moitié de la hausse de 6% sur un an du déflateur du PIB de la zone euro, tandis que l'autre moitié venait de la hausse des coûts unitaires du travail. Sur l'ensemble de 2022, la contribution moyenne estimée atteint même les deux tiers, ce qui est beaucoup plus que la contribution moyenne d'un tiers estimée entre 1999 et 2021. Il y a une conséquence positive, la préservation des marges est de nature à soutenir l'investissement et l'emploi, ce qui est bon pour la croissance. Mais cela a aussi et surtout pour conséquence négative d'alimenter l'inflation via la hausse des prix de vente et aussi via la hausse des revendications salariales en réponse à l'inflation. Le risque est donc que les marges, les prix et les salaires se retrouvent entraînés dans une spirale haussière négative, ce qui appelle à poursuivre le resserrement de la politique monétaire. La croissance se trouve doublement freinée par l'inflation élevée et par la hausse des taux d'intérêt et les marges des entreprises devraient également finir par souffrir de la situation. À l'horizon des prochains trimestres, l'environnement devrait toutefois devenir moins inflationniste. En effet, la baisse des prix des matières premières, de la croissance, des difficultés d'approvisionnement devraient modérer le pricing power des entreprises. On en a déjà un aperçu dans les composantes des enquêtes relatives au prix des intrants et au prix de vente qui sont en forte baisse dans le secteur manufacturier et de manière moins prononcée pour le moment dans les services. Et cette baisse devrait entraîner dans son sillage celle de l'inflation. Merci de votre attention et d'avoir regardé EcoTV Week cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.